Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo qui sera un book review. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Je fais souvent des book haul. Et là que la plupart de mes livres sont dans les boîtes de déménagement, on déménage dans un mois et une semaine. Je n'ai que des nouveaux livres. Donc tous les livres que j'ai lus cette année sont dans les boîtes. Donc voilà, je vais vous partager des reviews de livres que j'ai lus récemment. Donc des dernières semaines. J'en ai trois en français et trois en anglais et j'espère que ça va vous donner un peu d'inspiration et un peu d'idées pour vos prochaines lectures. Le premier livre que j'ai ici s'intitule Charlotte de David Fuenquinez. C'est un livre qui m'a été recommandé par ma soeur Florence. Je l'ai adoré. Le livre retrace la vie de Charlotte Salomon qui a été une jeune artiste et peintre et qui est décédée malheureusement à 26 ans. On commence à suivre l'histoire de sa famille à Berlin ainsi que l'enfance de Charlotte et son adolescence qui va vraiment être bouleversée par évidemment la montée du parti nazi. C'est un magnifique portrait d'une jeune femme qui est exceptionnel et ça a été écrit par l'auteur qui est devenu hanté par Charlotte et son histoire après avoir vu son exposition et qui a décidé par la suite de partir à la recherche de Charlotte pour retracer et partager son histoire. Il y a vraiment de très beaux passages dans ce livre. Un mélange de prose et de poésie. C'est un livre comme je l'ai mentionné qui est très facile à lire parce que justement après chaque phrase, il y a un saut à la ligne. Ça fait en sorte qu'on peut passer à travers ce roman très très rapidement. Donc voilà pour Charlotte de David Fuenquinos. Donc ensuite, j'ai The Traveling Cat Chronicles de Hiro Arikawa. C'est un livre qui est drôle, touchant et je crois même que c'est le livre qui m'a fait le plus pleurer. Ce que j'ai beaucoup aimé du livre est que le narrateur est un chat. Donc c'est un narrateur qui est très original, très très drôle et on va le suivre lors d'une aventure, de plusieurs aventures en fait. Il va accompagner son maître parce que pour une raison qui est mystérieuse au début du livre, son maître doit malheureusement trouver un ami à qui donner son chat. Donc à qui donner le narrateur puisqu'il ne peut plus s'occuper de lui. Et donc par ses visites, je crois qu'il y en a environ 4 ou 5, on va découvrir l'enfance, l'adolescence et les premières années de l'âge adulte du maître du chat qui s'appelle Satoru. Le chat s'appelle Nana. Et à travers ses visites, il y a des petites leçons de bonheur, d'amour, d'amour entre amis, entre famille. C'est un livre qui m'a beaucoup surpris. J'ai trouvé incroyablement rafraîchissant. Il y a un ton humoristique du début à la fin. Il y a quelques anecdotes félines aussi qui viennent ajouter un petit plus au livre. Je suis vraiment contente de l'avoir lu. Et si jamais vous êtes un amoureux d'animaux, pas juste de chats, mais d'animaux en général, je recommande fortement ce livre. Ensuite, j'ai My Annihilation de Fuminori Nakamura. Et ce livre, je l'ai reçu de la maison d'édition donc Penguin Random House. Merci beaucoup de me l'avoir envoyé. J'ai adoré ce livre et ça fait très longtemps que je n'ai pas lu ce genre de livre. C'est un livre qui est un thriller psychologique. C'est une histoire de revanche et qui est très très sombre. Donc faites attention. Il y a quelques trigger warnings. C'est une histoire qui est très déroutante où la réalité, nos souvenirs, notre mémoire ne sont pas tout à fait ce qu'ils semblent être. Ce que j'ai beaucoup aimé est que l'auteur utilise des médias mix. Donc il y a premièrement l'histoire. Ensuite, il y a des passages d'un roman que l'auteur découvre. Le narrateur, pardon, découvre. Il y a des captures de courriels. Il y a des brochures d'articles. Et il y a des transcriptions de conversations. Donc à travers tout ça, l'auteur va venir explorer l'essence de soi, ce que signifie d'être humain et d'exister dans notre monde. Ce qui est fascinant de ce livre est qu'à chaque fois que je pensais comprendre le récit ou le déroulement des événements, en fait, l'auteur faisait un 180 et partait dans une toute autre direction. Et j'avais un peu peur de lire ce livre parce qu'il y avait des mauvais reviews sur Goodreads. Mais je suis vraiment contente de l'avoir lu parce que je l'ai beaucoup aimé. Encore une fois, si vous aimez une structure qui est assez éclectique, qui part un peu dans tous les sens, vous allez beaucoup aimer ce livre. Par contre, si vous préférez une structure qui est assez définie, linéaire, ce livre n'est peut-être pas pour vous. Si je parlais plutôt de trigger warnings, donc il y a de la violence physique, de la violence sexuelle, de l'intimidation, de l'abus, meurtre. Donc voilà pour ce troisième livre que j'ai beaucoup aimé et que si vous aimez ce genre de livre, ce genre de structure, j'espère que vous allez aimer également. C'est Frankenstein de Mary Shelley. C'est le livre précurseur de la science-fiction. C'est l'histoire du jeune Victor Frankenstein qui par ses découvertes et sa soif de connaissances scientifiques va venir à créer le monstre de Frankenstein, donc son monstre, et comme il l'appelle dans le livre en anglais, The Demon. Donc on va suivre la vie complète de Victor Frankenstein, de son enfance, adolescence, à l'âge adulte, ainsi que tous les incidents et les accidents qui ont marqué sa vie causés par sa création. Le livre prend la forme d'une histoire racontée du début à la fin, donc on commence avec quatre lettres d'un explorateur qui va rencontrer Victor Frankenstein. Ensuite, pour la très grande partie du livre, c'est une histoire racontée de Frankenstein justement à cet explorateur. Et en plein milieu du livre, il y a quelques chapitres qui sont narratés par le monstre. Et j'ai beaucoup aimé les chapitres où le monstre ou The Demon racontent justement sa naissance et sa vie. Ça m'a surprise de le voir si humain, si vulnérable et si sensible. Et c'est une histoire beaucoup plus humaine encore une fois, touchante et triste, qui va venir toucher au thème d'humanité, d'aliénation et bien sûr au thème d'avancée scientifique. Voilà pour Frankenstein de Mary Shelley. Ensuite, j'ai une trilogie. C'est la fameuse trilogie 1Q84 d'Haruki Murakami. Donc c'est une série de dystopie, de mystère. Il y a un peu une trame amoureuse. Et qui vient toucher aussi à la découverte de soi. Donc 1Q84 va venir suivre l'histoire d'Aomame et de Tango au cours d'une année. D'une part, il y a Omame qui, malgré elle, entre dans un monde parallèle qu'elle appelle justement 1Q84 et qui commence une chasse à l'homme qui va être sa plus grande mission et sa plus dangereuse mission. Et de l'autre côté, on suit Tango dans son aventure d'écrivain qui fait une rencontre assez spéciale et des découvertes des plus mystérieuses, fanatiques et aussi dangereuses. Et que ce soit par leur enfance, par leur rencontre ou par leur histoire, les destins des deux personnages principaux vont s'entrecroiser. C'est une trilogie qui est assez fantastique, très imaginative et créative. Le seul point que je n'ai pas aimé est la représentation ou le portrait des femmes que Murakami peint. Je crois que c'est une caractéristique très récurrente dans les autres livres de Murakami. Donc, si vous le savez, vous le savez. C'est un livre qui se lit très très vite. C'est captivant, intriguant et ça faisait longtemps que je n'avais pas lu une trilogie. Voilà, j'ai adoré ces trois livres de 1Q84. Et le dernier livre que j'ai à review, malheureusement, il est dans une boîte. Je croyais l'avoir dans ma bibliothèque. Donc, je vais mettre une photo à l'écran. Mais c'est Les oubliés du dimanche de Valérie Perrin qui est aussi l'auteur qui a écrit Changer l'eau des fleurs que j'ai adoré l'année passée. Donc, c'est l'histoire de Justine qui vit chez ses grands-parents avec son cousin, je crois que ça s'appelle Julien, puisque leurs deux parents, en fait, ont été victimes d'un accident mortel, d'un accident de voiture. On suit Justine dans sa vie quotidienne où elle est aide-soignante dans une maison de retraite. Et c'est une histoire qui est très touchante sur les relations, les histoires passées sur les souvenirs justement de ses résidents et surtout de la résidente préférée de Justine qui s'appelle Hélène. Plus le récit avance, plus on découvre l'histoire incroyable d'Hélène. Donc, l'amour de sa vie, la Deuxième Guerre mondiale, la Gestapo, la trahison de quelqu'un du village et parallèlement, on va venir découvrir les secrets les plus sombres de la famille de Justine. Et juste quelques éléments qui m'ont légèrement déplu, la personnalité de Justine par exemple, l'histoire de ses parents et de ses grands-parents. L'histoire était moins saine qu'elle aurait pu l'être sans valeur ajoutée, mais c'est mon opinion personnelle. C'est une lecture rapide que je recommande tout de même, surtout avec l'été qui arrive. Et si jamais vous n'avez pas lu Changer l'eau des fleurs, je le recommande fortement également. Alors voilà, c'était tout pour ces six livres que j'avais à vous partager. J'ai très hâte de vous partager six autres livres qui sont juste ici. donc je ne sais pas si vous allez avoir un petit sneak peek de la prochaine vidéo lecture. Donc oui, je vous souhaite une très belle journée, semaine ou fin de semaine et on se revoit la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501